Alors pour dessiner cet oiseau on va essayer de le styliser au maximum c'est à dire de réduire certains détails et surtout sa forme globale en quelques formes quelconques ou alors géométriques mais bon ce sera pas beau si c'est des formes géométriques mais ce sera plutôt avec des courbes assez élancées qu'on va essayer d'agencer au fur et à mesure pour pouvoir composer notre oiseau stylisé. Alors d'abord on va commencer, je vous propose de commencer avec une courbe comme ça ensuite on va essayer de doubler cette courbe et d'ajouter une autre courbe, bon là j'ai un petit peu bouger parce que c'est pas évident de faire de l'entrée comme ça continue, ensuite on va gommer mais c'est pas grave. Donc ici je vais partir d'ici on va dire un tiers de cette courbe et je vais dessiner la tête de mon oiseau. Voilà. De là je vais descendre plus ou moins sans trop exagérer, et à partir d'ici je vais essayer de relier cette forme à celle-ci. Donc pour l'instant j'ai le corps de mon oiseau qui est dessiné. Alors pour dessiner les plumes, je vais dessiner une sorte de courbe comme ça et une autre courbe. toujours en ondulation, des courbes ondulées. Donc si ça ne me plaît pas, je peux très bien gommer, affiner, etc. Pour l'instant je vais me contenter de ça. Alors ici je vais commencer à dessiner les plumes de l'aile. Donc ici j'ai déjà un trait que je vais relier avec un autre trait, et là ça va être pointu. la deuxième plume, ensuite la deuxième plume, ensuite, donc j'ai dit je respecte cette courbe, je vais dessiner une autre grosse plume, voilà. Et là, pareil, donc ici je vais essayer de partir de là, et voilà, de dessiner. Donc dans ce cas, je dois un petit peu incliner les plumes vers le bas, donc voilà. pour qu'il y ait une jolie cohérence entre les plumes. Voilà, elles sont un petit peu grosses. Je peux très bien les affiner si jamais je trouve qu'elles sont très imposantes dans l'ensemble. Je vais les affiner. Donc ici, pour dessiner un oiseau ou quelconque animal stylisé, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de retouches. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre ça au propre, d'ailleurs je vais le faire maintenant, je vais combler, pour que vous voyez mieux le dessin. Donc maintenant, je vais affiner un petit peu le corps de mon oiseau. Voilà, c'est beaucoup mieux je trouve. Il était un petit peu gros. Et le bec, le rétrécit un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à dessiner l'aspect global. Maintenant, je vais commencer à rentrer dans les détails, c'est-à-dire ramener d'autres courbes, etc. pour donner plus d'esthétisme à mon dessin. Ici, je vais dessiner l'arête de ma plume. Voilà. Alors, je vais peut-être la courber, celle-ci, parce qu'elle est trop droite. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre tout ça au propre, c'est-à-dire que je vais effacer mes traits. Alors, normalement, le mieux, c'est de dessiner avec un crayon 2H, mais pour que vous voyez mieux mon dessin, je l'ai dessiné avec un 2B. Donc, c'est pour ça que vous avez des traits trop trop gras. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser cette gomme mis de pin pour extraire au maximum la mine de plomb et avoir des traits assez fins, limite visibles. Et pour cela, il faut passer par-dessus mon traçage en tapotant. Et ça, ça va affaiblir mon dessin, c'est-à-dire le trait. Et comme ça, quand je vais repasser par-dessus avec, que ce soit du crayon de couleur ou alors du feutre, surtout pour ce dessin, je vais utiliser du feutre aquarellable, les aqua marqueurs. Je n'ai pas envie qu'on voit à travers la transparence de certaines couleurs, les traits de mon dessin. Voilà, j'ai affaibli mes traits. Alors, maintenant, je vais utiliser des feutres aquarellables, les aqua marqueurs. Et pour cela, je vais utiliser le 185, le 171, le 35, le 63, le 174, le 31 et le 67. Alors, normalement, je vous conseille de gommer au maximum les traits de votre dessin, car quand vous allez utiliser la couleur claire, surtout le jaune, et bien, vous allez voir transparaître votre trait, trait de votre dessin, et ça pourrait un petit peu amoché le résultat. Alors, maintenant, je vais commencer avec le jaune, et je commence par le bec. Et là, c'était le 35, et là, le 31, je vais colorier ici, et je vais rejoindre cette couleur jaune. Ensuite, je vais venir ici, et je vais tracer une ligne comme ça. Donc, je vais laisser, voilà, cette courbe comme ça. Le mieux, c'est de tourner votre feuille pour pouvoir colorier sans dépasser, et avoir une jolie ergonomie. Voilà. Alors, ces feutres sont pratiques, mais ce n'est pas le top, car on a des petites poussières, comme ça, ça bouloche un petit peu. Ce n'est pas le papier, parce que j'ai testé ces feutres sur différents papiers. Papiers pour aquarelle, pour mix média, pour un papier ordinaire, sur du papier aussi bristol. Et j'arrivais tout le temps à avoir ce problème, c'est-à-dire ces petites poussières, comme ça. C'est-à-dire que c'est le feutre, en fait, qui lâche des petites bouloches, comme ça, des petites poussières. Alors, là, je vais intervenir avec ce jaune. Et je vais d'abord colorier par-dessus la couleur précédente, c'est-à-dire le 31. Je vais descendre jusqu'ici. Je vais laisser ça comme ça, et je vais venir avec le 38. Maintenant, je vais colorier cette partie, et je vais prendre le 63. Alors, l'embout du feutre n'est pas vraiment bien pointu. Et je vais venir avec le 67. Oh là là, regardez-moi cette pointe. Vous voyez les petites bouloches là, c'est pas très joli. Et je vais déjà commencer à relier les deux couleurs, l'orange et le jaune. C'est parti. Alors, ici, je vais colorier avec cette couleur, et je vais utiliser aussi du vert. Je vais utiliser le 63. Et maintenant, je vais utiliser le 174. la bouloche trop, mais vraiment, c'est insupportable. Et là, je vais utiliser la même couleur, ici. Voilà, 67. Je vais tracer une autre ligne, ici. Pour englir mon dessin, je vais rectifier quelques imperfections avec du crayon de couleur, et je vais colorier légèrement ici. Vous pouvez très bien colorier avec les prismacolores qui, eux, sont très gras. Et donc, ils vont être moins abrasifs. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Alors pour ce dessin, je vais utiliser un crayon aquarellable de la marque Faber-Castell. Vous pouvez utiliser une autre marque si vous voulez. Et pourquoi j'utilise un crayon aquarellable ? Comme ça, une fois que je vais commencer à diluer mes couleurs, quand je vais utiliser de l'aquarelle, je vais dissoudre aussi le pigment de mon crayon. Et comme ça, mes traits de dessin ne seront plus visibles. Alors, je vais commencer par la tête, je veux dire par le sommet de la tête. Et pour cela, je vais tracer. Et en même temps, si j'ai utilisé une couleur, c'est pour que vous voyez mieux mon dessin. Donc, je dessine une courbe, je vais dessiner une ligne comme ça. Donc, c'est une courbe comme ça et puis une ligne que je vais descendre comme ça. Voilà, c'est une forme comme ça. Ensuite, je vais dessiner une sorte de courbe comme ça et là, de nouveau, une courbe. La caractéristique de l'aigle, c'est son bec bien pointu. Voilà, et le bas du bec. Voilà, donc ici, on va rallonger un petit peu. Voilà. Et là, une petite mèche comme ça. Et on va venir ici, on va dessiner une mèche comme ça. Et là, on va dessiner une sorte de courbe comme ça. Ici, on va dessiner une autre mèche. Et on va dessiner un demi-cercle. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon dessin. Et on va doubler ce demi-cercle, c'est-à-dire à l'intérieur. Et on va dessiner un cercle. Et on va dire l'éclat. Ça, ça va être l'œil, carrément. Je veux dire, ici, ça va être l'éclat de la lumière dans l'œil. Voilà, on a une grosse partie de notre aigle dessinée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter son plumage. Là, on va faire ça comme ça, pour styliser. Voilà. C'est pas terrible, celle-là, je vais l'effacer. Voilà. Je vais l'affiner un petit peu, ici. Voilà. Bon, il s'efface difficilement le crayon corréable, mais il s'efface quand même. Alors, ici, on va allonger un tout petit peu la tête. Et on va dessiner ici. On va essayer de laisser un petit espace pour ne pas dessiner jusqu'au bord de la feuille. On va se limiter à ça, à mon avis. Et on va se limiter à ça. Alors, là, le bec, il est assez imposant. J'aimerais élargir un petit peu, ici, cette zone. Donc, je vais un petit peu agrandir les plumes. Voilà. Je vais affaiblir un petit peu mes traits. Alors, maintenant, je vais utiliser une palette et je vais utiliser les mêmes couleurs avec lesquelles j'ai colorié mon oiseau, c'est-à-dire le 35 et le 31. Et cette fois-ci, je ne vais pas colorier ici, parce que bon, je n'ai pas envie d'avoir encore des bouloches. un peu de couleur, ici. Et je vais prélever avec mon pinceau. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas de la peinture aquarelle. Sinon, vous prenez de la peinture aquarelle et vous faites du remplissage. C'est au cas où Là, je vais faire du remplissage et ensuite je vais colorier par dessus avec du crayon de couleurs. Je vais utiliser mon nuancier et pour cela, je vais prendre le 63, le 87, le 10. Je vais mettre un petit peu de rouge ici. Sous-titrage ST' 501 Donc je récapitule, styliser un dessin, c'est simplifier au maximum ses formes afin d'obtenir un dessin limite figuratif mais à finalité esthétique. Donc que vous le faites vraiment très très réduit, qu'il soit à 100% stylisé, comme pour l'oiseau, on ne voit pas les pattes, on ne voit pas l'œil, etc. Ou alors que vous le faites à moitié, c'est-à-dire entre la stylisation et comme je vais faire pour cet aigle et l'illustration. Donc à retenir qu'un dessin stylisé, c'est un dessin dont on réduit les formes mais il faut qu'il reste représentatif. Donc le dessin stylisé est une façon de dessiner, de simplifier, de réduire les formes et les couleurs aussi du sujet pour obtenir un résultat plus graphique, voire même épuré. Alors le but du dessin stylisé n'est pas la représentation exacte de la réalité mais de ne retenir que l'essentiel. Alors soit vous faites vraiment un dessin stylisé à 100% ou alors vous faites, je veux dire, entre les deux. Mais le plus important c'est vraiment de réduire les formes, de ne pas vous tracasser avec les détails, etc. Pour essayer de réaliser quelque chose de simple mais qui va représenter votre sujet. Avec vos couleurs, vous pouvez aussi utiliser une couleur, c'est-à-dire un dessin monochrome. Il y a toujours la possibilité de créer des volumes, etc. rien qu'avec un coloriage monochrome. Et tout ça, en fait, j'explique dans ma formation colorier comme un pro. Donc le dessin stylisé est une manière artistique de représenter quelque chose afin de lui donner un nouveau sens. Donc vous allez partir d'un sujet et vous allez le développer, vous allez le réduire au maximum. Et comme ça, il va représenter quelque chose d'élégant, etc. Donc vous pouvez utiliser cette méthode pour créer un dessin sur ordinateur. Et alors, le développer, par exemple, ça va vous permettre d'apprendre à utiliser d'autres outils de stylisation de manière beaucoup plus professionnelle afin de faire passer vos idées du papier au numérique. Donc vous n'aurez qu'à scanner votre dessin et le travailler avec des aplats de couleurs ou des dégradés, par exemple. Alors, concernant le choix des couleurs et la manière de les assembler, de créer des harmonies de couleurs et des contrastes, je développe tout ça dans mon cours de coloriage complet, colorier comme un pro, dans lequel vous apprendrez à bien maîtriser vos crayons de couleurs avec beaucoup d'habilité et de savoir-faire. Et dans lequel vous apprendrez toutes les bases fondamentales et les techniques avancées pour bien colorier et réaliser des harmonies de couleurs digne d'un pro. La formation est composée de plusieurs modules contenant des dizaines de cours vidéo complets où la seule limite à votre progression est votre détermination et votre engagement dans les missions enrichissantes que vous offre cette formation. Si vous voulez en savoir plus, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me mettre un pouce haut, un pouce j'aime et de la partager. Ce sera votre belle façon de m'aider à mieux faire connaître ma chaîne. Et je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Je vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements, pour vos j'aime, pour mes précédentes vidéos. Ça m'a vraiment encouragée et ça m'a boostée. Ça m'a donné vraiment énormément d'encouragement pour vous créer de nouvelles vidéos. Et j'espère pouvoir continuer dans ce rythme-là. Donc laissez-moi un commentaire, une question concernant cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Si vous êtes intéressé par le coloriage ou par le dessin, je vous invite à télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit dans lequel vous recevrez des e-books mais aussi une formation de plus d'une heure avec des bonus et un tas de conseils très utiles pour bien débuter dans la matière. C'est gratuit et sans aucun engagement. Pour en profiter, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.